Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cette petite vidéo de planning et de remerciements. Remerciements d'abord à vous tous, car on vient de dépasser les 500 abonnés, et ça c'est quand même sacrément classe, je ne m'attendais pas à arriver à ça. Grâce notamment à la Ligue Celtique, qui a attiré beaucoup d'entre vous venant de la chaîne de Tiberian, donc bienvenue à tous. Je suis content de voir que le contenu de la chaîne globalement vous plaît, et que vous restez, donc ça me fait vraiment super plaisir, je ne pensais pas arriver un jour à 500 abonnés comme ça tranquillou, donc merci encore. Et pour cette occasion, je vous propose un nouveau petit planning pour cet été, et probablement le début de l'année. On a donc toujours à 20h le lundi, le mercredi et le vendredi la Ligue Celtique avec Tiberian Cedamned, qui va continuer, en tant qu'on survit en tout cas, ça va continuer, il n'y a aucun problème, on s'éclate bien, ça vous plaît, les commentaires nous plaisent, enfin vraiment très très bonne réussite cette série, donc merci encore. On va également commencer et continuer le Let's Play Stone Hertz avec Catox, qui également vous plaît bien, un très bon démarrage, donc du coup, pour pouvoir vous proposer 3 épisodes dans la semaine, il sortira le même jour que la Ligue Celtique. Je n'avais pas envie de faire du mardi-jeudi et de déborder sur samedi, ça me paraissait un peu moche. Donc au final, je me suis décidé pour du lundi, mercredi, vendredi, ce sera à 17h, et ce sera donc sur la chaîne avec Catox. Pareil, on va le jouer jusqu'à ce qu'on en décède, parce que mine de rien, oui, on peut décéder dans ce jeu, donc on verra bien comment ça se passe. N'hésitez pas d'ailleurs, pour cette série-là, à proposer des noms pour les Earthlings, pour les petits personnages, vous êtes déjà nombreux à m'en avoir donné, mais il y a moyen qu'on en ait besoin d'autres, donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires à ce sujet. On a toujours Pillars of Eternity qui va se mettre le samedi dimanche, cette fois, parce que j'aimerais bien avancer ce jeu, mais bon, il fait un petit peu moins de vue, il plaît à certains d'entre vous, donc ça fait plaisir, mais c'est un jeu qui est assez difficile à tourner, avec toutes les écritures, toutes les lectures à faire, et qui me prend pas mal de temps, donc du coup, je vais le déplacer samedi dimanche, et j'essaierai d'en faire le plus possible, pour avancer l'histoire, avec des épisodes peut-être un petit peu plus longs, on va voir comment ça se passe, parce que mon planning est assez rage en ce moment. Et on va également commencer une petite série sur Total War Rome 2, car ils ont sorti le nouveau DLC Rise of the Republic, qui permet de jouer en Italie, principalement, avec des factions un petit peu plus détaillées que sur la carte globale, il y a un retour de l'herbe généalogique, il y a un retour de pas mal de mécaniques, qui me plaisaient bien dans le tout premier Total War Rome, et que je n'avais pas à retrouver dans le Rome 2, donc du coup, ça me fait assez plaisir, en plus, les graphismes ont été boostés aux hormones de Total War War Hammer, donc ça ne gâche rien, donc on va essayer de se lancer dans un petit let's play dessus, je ne sais pas encore trop quelle faction, n'hésitez pas, si vous avez des envies ou des idées, à laisser un commentaire sur cette vidéo, ça commencera probablement la semaine prochaine, tranquillou, ce sera le mardi et le jeudi, on verra un peu comment ça avance, combien de temps ça prend, parce que c'est une campagne qui, je crois, est assez courte, celle-là, donc il y a moyen que ce soit sympa, à moins qu'on ait des belles batailles à faire, avec des unités assez sympathiques dans ce nouveau DLC, donc je suis très impatient de le commencer avec vous. Et enfin, on a du Blood Bowl, toujours, comme vous le savez peut-être, si vous êtes sur le Discord de Tiberians, je me suis inscrit à une ligue multijoueur Blood Bowl, donc ça commencera en septembre, donc il y aura des matchs réguliers sur cette ligue, et en attendant, comme Blood Bowl plaît quand même plutôt bien, je vais essayer de proposer des matchs d'entraînement, avec des joueurs, donc soit avec des inconnus rencontrés avec le matchmaking, soit directement avec des personnes de la ligue de Krug ou de la ligue de Sœur Madness, qui sont les deux gros youtubeurs français Blood Bowl, du marché, entre guillemets. Donc il y a déjà eu quelques matchs qui sont sortis la semaine dernière, ça vous a bien plu, on va donc essayer de continuer dans cette branche, en plus ça me dérouillera, parce que pour l'instant j'ai un petit peu de mal. N'hésitez pas en tout cas à me dire si vous voulez plus de Blood Bowl, les matchs sont assez longs, donc des fois j'hésite un peu à les publier, mais quand même, c'est quand même assez intéressant et assez fun à regarder, je pense surtout quand il y a du sel, un gros potentiel de sel dans ce jeu, et ça plaît toujours. Je voulais également en profiter pour rappeler et apprendre aux nouveaux venus que j'ai également une chaîne Peertube. Peertube, qu'est-ce que c'est ? Peertube c'est un logiciel français, développé par un français, qui permet d'héberger des vidéos de manière fédératrice, c'est-à-dire plutôt qu'avoir un gros youtube où tout le monde met ses vidéos, et bien on peut avoir plein de petits serveurs Peertube où chacun met ses vidéos, et on peut voir les vidéos de tout le monde, de tous ceux qu'on suit. Donc le lien est dans la description de la vidéo, il est dans la description de toutes mes vidéos, puisque toutes les vidéos que je publie sur Youtube sont également publiées sur Peertube, comme vous pouvez d'ailleurs le voir. Sur mon instance il y a également d'autres joueurs qui publient des vidéos de jeux. Ici on a du Skullgirl, on a pas mal de jeux sous Linux, on a différents youtubeurs qui sont également avec moi sur cette aventure. C'est un projet en développement, il est encore loin d'être parfait, il s'améliore tous les jours, on vient juste d'avoir l'ajout du français notamment, et l'ajout des playlists de manière très proche de Youtube. Donc n'hésitez pas à y jeter un oeil si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si vous voulez vous y inscrire. Pour l'instant j'ai fermé les connexions pour des raisons de performance, mais je pourrais les rouvrir si vous voulez vous inscrire, commenter, etc. Comme on a eu des discussions sur les alternatives aux réseaux sociaux, et bien ça en fait partie, donc je voulais refaire un petit tour dessus. Voilà, dans tous les cas, je vous remercie encore, on va se quitter avec ce petit aperçu des vues, on voit que la ligue celtique et la partie multi de Stoners avec Catox vous plaisent beaucoup, et ça nous plaît beaucoup aussi, donc ça nous fait super plaisir. Encore merci pour tous ces abonnés, encore bienvenue, et merci à tous les nouveaux arrivants, et j'espère que ce futur planning vous plaira, j'espère que je réussirai à m'y tenir sans décéder, et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous ! Merci à tous !